Comment extraire le lait maternel Il est important de savoir comment extraire votre lait car cela vous permettra de soulager les seins engorgés, d'assouplir vos seins et de faciliter l'écoulement de votre lait. Il est également important d'extraire votre lait car cela vous permet d'entretenir votre production de lait, notamment lorsque vous vous séparez de votre bébé et de produire plus de lait si votre lactation est faible. Si vous travaillez à l'extérieur, le fait de tirer votre lait permettra à quelqu'un d'autre de nourrir votre bébé ou alors vous pourrez aussi conserver le lait pour une autre occasion. L'extraction manuelle de votre lait s'améliore avec la pratique. Cette vidéo vous montrera comment extraire votre lait. Lavez vos mains soigneusement et ayez à disposition un récipient propre muni d'une grande ouverture. La première étape et de loin la plus importante consiste à laisser votre lait s'écouler. Afin de permettre à votre lait de s'écouler, il convient que vous soyez au calme, relaxé et totalement connecté à votre bébé. Vous pouvez provoquer un écoulement de lait en massant légèrement vos seins tout en observant ou en écoutant votre bébé ou même à la simple odeur du vêtement ou de la couverture de celui-ci. Plus vous vous sentirez relaxé, plus l'écoulement de lait se fera facilement. Stimulez vos seins en les compressant légèrement ou en massant en mouvements circulaires sur tout le sein. Cela entraînera généralement l'écoulement de votre lait. L'étape suivante consiste à placer votre main et vos doigts dans la meilleure position possible. Placez votre pouce à quelques centimètres de votre mamelon au-dessus de l'aréole et de vos doigts juste en arrière. Puis, appuyez fermement vers la cage thoracique, roulez simultanément les doigts et le pouce vers l'avant, puis relâchez. Répétez ces mouvements en cadence, puis relâchez. Répétez ces mouvements, puis relâchez. Répétez, puis relâchez. Remarquez, la première tentative de la mère. Tout ce qu'elle fait, c'est appuyer vers le mamelon. Résultat, la quantité de lait qui sort de son sein est très faible. Mais quand elle appuie vers la cage thoracique, le lait éjecté provient d'une partie plus dense du tissu mammaire. Résultat, le flux de lait écoulé est plus important. Au début, peut-être remarquerez-vous des fuites de lait ou encore un écoulement de lait très lent. Plus vous aurez de l'expérience, plus vous saurez comment extraire votre lait efficacement. Appuyez, roulez simultanément les doigts et le pouce, puis relâchez. Dans le cas où vous extrayez du colostrum, le premier lait qui survient après la naissance, il se peut qu'il vienne goutte à goutte. Mais ceci est amplement suffisant pour un nouveau-né. Ce lait épais et jaune est doté de propriétés protectrices très riches pour votre bébé. Continuez à appuyer vers votre cage thoracique. Faites rouler votre pouce et vos doigts simultanément, puis relâchez. Une fois que vous avez exercé une pression sur votre sein vers la cage thoracique, maintenez cette position en faisant des mouvements seulement avec les doigts qui compriment votre sein. Le reste de la main ne doit pas bouger. Le tissu mammaire est délicat. Veillez à ne pas glisser ou tirer votre sein vers le mamelon. Cela pourrait être douloureux. Évitez également de pincer ou tirer sur votre mamelon. L'expression de votre lait ne doit pas être douloureuse. Si vos doigts sont trop près de vos mamelons, votre lait ne s'écoulera pas pour très longtemps. Votre extraction de lait sera plus efficace si vos doigts compriment la partie la plus dense de votre sein. Lorsque le lait éjecté survient sous forme de goutte, vous pouvez exercer des mouvements autour de votre aréole pour dégager d'autres parties de votre sein. Palpez vos seins pour déterminer l'endroit où il y a le plus de lait. Comprimez ces endroits-là. Une fois que le flot commence à ralentir, passez à l'autre sein. Continuez à alterner jusqu'à ce que le flux de lait devienne vraiment très faible. L'extraction manuelle est très utile lorsque vos seins sont pleins ou engorgés ou en cas d'obstruction de vos canaux lactifères. Elle aidera également votre bébé à prendre le sein correctement, contribuera à stimuler votre lactation et évitera tout engorgement. Pour maintenir votre production de lait, il convient de tirer autant de lait que possible et aussi souvent que nécessaire. Rappel Extraire votre lait requiert de la pratique. Le fait d'être relaxé tout en massant son sein et d'être près de son bébé pendant l'extraction de votre lait permettra à votre lait de descendre plus efficacement. Appuyez vers la cage thoracique, comprimez, puis roulez vos doigts et votre pouce simultanément, puis relâchez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada